Bonjour, depuis plusieurs mois, de plus en plus d'amis me racontent qu'elles fabriquent elles-mêmes leurs lessives liquides. Intéressée, évidemment, je me suis procuré la recette, j'ai gardé un grand bidon de lessive vide et j'ai consensueusement acheté du bon savon de Marseille et tous les ingrédients nécessaires. Et puis, et puis plus rien pendant plusieurs mois, parce que l'idée de râper mon savon, puis de le faire fondre, de le mixer, etc., je ne sais pas. En gros, j'avais la flemme de le faire et la peur que ça ne fonctionne pas bien. Récemment, je suis tombée sur une recette de lessive en poudre cette fois-ci. Et là, j'ai senti que c'était dans mes cordes, alors je me suis lancée. J'ai commencé par râper 200 g de savon de Marseille et contrairement à mes craintes, ça s'est fait très bien car il est assez mou. J'ai préparé 50 g de bicarbonate de soude fin, alimentaire, 50 g de percarbonate de soude et 100 g de cristaux de soude. En gros, le savon a une action nettoyante, les cristaux de soude permettent de dégraisser, le bicarbonate désodorise et le percarbonate détache. Et j'ai ajouté 20 gouttes d'huile essentielle, du citron, du lavandin super et un tout petit peu de tea tree. J'ai tout mélangé dans le mixeur muni d'un couteau. Une fois qu'il a fini de travailler, il faut laisser poser le mélange à l'intérieur un moment pour ne pas respirer la poudre qui vole encore. J'ai versé dans un bocal. Pour une lessive, je verse 3 cuillères à soupe de poudre directement dans le linge dans le tambour de la machine à laver. J'ajoute un petit gobelet de vinaigre blanc dans le compartiment adoucissant. Et c'est parti ! Le linge qui sort de la machine sent bon le propre. Je n'ai fait que quelques lessives pour le moment, mais une fois que j'aurai un peu plus de recul, je pourrai vous faire un nouveau point sur la lessive maison. J'ai choisi une recette sur internet, mais il y en a plein d'autres. Les ingrédients restent les mêmes, mais les proportions varient. Juste pour info, voici le dosage moyen de toutes les recettes que j'ai trouvées. Il faut en moyenne 46% de savon de Marseille, 23% de bicarbonate de soude, 7% de percarbonate de soude et 25% de cristaux de soude. Si vous êtes adepte du fait maison, regardez mes vidéos sur le déodorant maison. A bientôt !